Si je te jure, je crois que c'est une tique, mais faut voir avec Paul, mais... Tu plaisantes ! En fait, je sais pas si c'est... Non, attends. Ça a pas de pâte, mais si, mais c'est chelou, ça ressemble à une bête. Il faut aller lui montrer. Normalement, dans l'oreille, il y a un truc étrange. J'espère que ça n'est pas une, hein, punaise. J'ai jamais vu ça de ma vie, là. J'ai t'aimé extrêmement mal à l'aise. C'est quoi ? C'est n'importe quoi ? Qu'est-ce que tu fais bel et tu t'es lavé ? Mais je la vois plus. Comment ça a disparu ? C'est dans l'oreille ou t'es lavé ? J'ai l'impression d'être chez l'ORL. Non, c'est pas ça. Attends. Non, c'était de l'autre, je crois. C'était l'autre ? J'ai l'impression d'être chez l'ORL. Ah, c'est là, regarde, là. C'en est une ou pas, Paul ? C'en est une. Quoi ? Tu plaisantes ? Génétique ! Il faut aller voir un médecin. Mais c'est pas vrai. Je suis pas sûre. Elle a des pattes. Ah oui. Quoi ? Attends, on va voir. Ça y est, c'est fini. Non, mais si j'ai la maladie de Lyme. Mais non, elle vient de se mettre diacarou. Ah non, c'est bizarre, ton truc. Mais t'as vu ? Qu'est-ce que c'est alors ? Je sais pas si c'est une petite ou pas. Y'a pas la main, c'est épilé. Non, mais c'est lunaire, hein, c'est ce qu'on vit. Je reviens toujours pas des accoutrements dans lesquels je me suis dit. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Ça me chie. Je regarde parce que Paul, il s'en a encore trouvé une autre. Alors, regarde. Putain, mais pour le chien de chirurg. Et dans la barbe ? C'est quoi ? Un caca d'oreille, ça va, alors ? Un caca d'oreille ? Non, c'est pas un caca d'oreille. C'est pas une tique ? Non. Mais c'est hyper intrusif. Ça m'énerve. Je vous laisse poursuivre. C'est bon ? Putain, c'est un gros raseau délire. Mais c'est aggravé de rire. Tiens. C'est lunaire. Non, mais regardez-les. Mais je canne. Y'a ou pas ? Non, je n'ai pas l'air. Vous êtes sûre ? Oui. Bon, au début, je ne peux pas parler trop fort parce que, vous savez, là, on n'est pas vraiment dans un hôtel. On est genre dans, comment dire, dans une maison d'hôtes. Enfin, en fait, le monsieur qui nous accueille, il dort en bas et à l'étage, il y a des chambres. Il y a quelqu'un d'autre qui dort à côté, d'ailleurs. Et genre, on se croit en échange Erasmus ou en séjour linguistique. Non, mais c'est hilarant. Bref, je vais aller dormir. A priori, je n'ai pas de tic, donc je croise les doigts. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Franchement, on rigole, mais tellement. J'espère que vous passez des bons moments, les puces, et que vous ricolez aussi. Et je vous dis à demain. Gros bisous, mes puces. Prêt ? On se réveille aujourd'hui avec une vue ici en Écosse. Regardez. Avec des oiseaux, trop beaux. Regardez comme c'est beau. On a la vue sur les Highlands. Les montagnes, les petites maisons, avec tous ces oiseaux. C'est si joli. Et le lac, là-bas, tout derrière. Un grand lac. Voilà. Très, très joli réveil. Avec les oiseaux, là. C'est trop joli. C'est des hirondelles. Elles sont trop belles. C'est vraiment trop agréable. Donc, on était en échange Erasmus, là, vous savez. On a dormi chez l'habitant. Comme quand on est en séjour linguistique, c'est pareil. Voilà, dans nos petites chambres. C'est trop marrant. Mais franchement, très bien. Rien de signaler. Puis franchement, se réveiller avec une vue pareille, ça n'a quand même pas de prix. Trop, trop beau. Bon appétit. Il y a du smoked salmon from Scotland. Moi, je déjeune pas le matin. Parce qu'après, voilà, quoi. Tu veux pas goûter ? Non, non, après, j'ai... Comment dire ? J'ai la crotte au culotte. J'ai pas envie. Donc, voilà. Bien sûr, je suis encore le premier à l'heure. Personne n'est prêt. Voilà, la belette y compris. Parce qu'elle fait les lèvres modèles. Mais bon. Bon, du coup, c'est pas grave. Les plus, je vais charger mes valises. Et je vais redécorer la voiture avec des photos de mec. J'ai... Puisqu'ils sont pas prêts. Moi, je suis vraiment ponctuel. Ça, c'est fou. Puis alors, je n'ose même pas imaginer encore le temps que va prendre Garou pour finir sa valise. Surtout qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver le pont d'Harry Potter, vous savez, pour ceux qui ont vu les films. Il y a le train qui passe. Il faut absolument pas qu'on le loupe. Parce que si on loupe le train, ben, on loupe tout. Donc, j'espère qu'on va partir à l'heure. Bref, je vais avancer, moi, dans le rangement. Allez, c'est parti, les plus. Donc, j'ai acheté ce calendrier. J'ai... Un calendrier, donc, de sexy kilt. Avec des mecs sexy en kilt. Et on va envahir la bagnole de jolis étalons. Hyper organisé, j'ai récupéré le briquet de polochon. J'ai demandé dans un magasin du scotch que j'ai enroulé autour du briquet pour pouvoir le réutiliser. J'ai hâte de voir leur tronche quand ils vont découvrir le poteau rose. Alors, on commence par le plus beau gosse que je vais mettre vers moi, bien sûr. Oui, oui, oui. On va le mettre ici, comme ça, je pense. Alors, attendez. Je ferai de mon scotch. Hop là. Tac, ça va être très sympa, je pense, les puces. Mais oui, très, très joli. Bon, bien sûr, on garde les distances de sécurité avec le rétroviseur. Hop, tac. Très sympa. Très, très bien comme ça. Merde, j'ai cassé le scotch. Sur le pare-brise. Écoutez, ça prend forme, les puces. J'essaye que ça tienne bien. Putain, mais je crève, il va vraiment vriller. J'en ai mis sur le volant partout. C'est à crever de rire. La belette m'a rejoint. Du coup, comme on est tous les deux prêts, c'est bien un petit peu. T'es ma complice, dis donc. Étonnamment, ça ne m'étonne pas que tu prennes du plier à poster des beaux gosses sur des pare-brises. Attends, ce n'est pas agréable. Ah ben non, c'est sûr. Je hurle. Alors, voici le rendu, les puces. On a des beaux gosses un peu partout. Je pense que Polochon va être ravi. Bon, à mon avis, il va en enlever parce que pour conduire, ça va être un peu tendu. Mais j'ai hâte de voir sa réaction en arrivant. Je canne. Non, mais regardez la bagnole. C'est à crever de rire. Voilà, j'en ai mis également derrière. Donc ici, j'en ai mis, bien sûr, pour les passagers à l'arrière. Et j'en ai mis également sur le coffre. Voilà, écoutez, je trouve que c'est très sympa. Putain. Non, mais c'est à crever de rire. Oh putain, j'en peux plus. Mais c'est quoi ce truc que j'ai... Polochon ! Ça va ? C'est très buc. Quoi et de quoi ? Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Non, mais ça va. C'est le coffre. C'est pour décorer. T'inquiète pas. Normalement, ça ne te gêne pas, sachant que tu n'as pas la vue sur le coffre, tu sais, quand tu conduis. Je canne. Il a le nez dans les chiltes. Je canne. C'est sympa, non, pour conduire ? C'est super sympa. Merci, Jérôme. C'est un beau cadeau, là. Je me suis dit que ça changeait un peu, parce que c'est vrai, comme on passe beaucoup de temps en voiture, c'est sympa. Je crois qu'il va falloir en enlever quelques-uns, là, Jérôme. Pourquoi ? Je ne vois plus à quelle vitesse je roule. Je ne vois plus rien, en fait, à part des culs. Non, il n'y a pas l'occulte. T'exagères, c'est des kiltes sexy. Voilà, regarde ce monsieur avec ses skis, là. Ça ne te donne pas envie d'aller faire du ski ? Ça va, non. Tu m'épuises, tu m'épuises. Voilà, je me suis dit que ça te ferait plaisir, mais je me suis trompé. C'est très touchant, c'est très touchant. Non, mais sérieux, tu ne peux pas conduire comme ça ? Non, celui-là, il va falloir changer à l'enlever. C'est sympa, quand même. Celui-là, pour l'angle mort, il n'est pas incroyable. Ah bon ? Celui-là. J'avoue que celui-là, sur le pare-brise, c'est un peu tendu. Lui, a priori, ne te gêne pas ? Si, aussi. Là non plus, si ? Si, si, non, mais il me gêne à peu près tous. Ce n'est pas vrai. Putain. Bon, ben, je ne me suis élevé pour rien. Désolé. J'ai un travail monstre. On peut en garder quelques-uns. On peut en rajouter là. On va les déplacer, t'inquiète. On va les déplacer, mais on va garder. Où est Garou ? Comment te dire, elle est au lit, je pense. Tu as ton sifflet ? Toujours. On y va ? J'ai l'impression qu'il va falloir l'utiliser. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais pleurer son sac pour l'idée. C'est une blague ? Garoune, Garoune, il m'oblige pas à siffler. Tu ne peux pas siffler. J'en quitte. Non, tout le monde est réveillé. Regarde, la porte d'à côté est ouverte. Voilà, tu peux siffler. Il faut descendre parce que je ne peux pas m'arrêter en chemin. Elle descend là. Ah, mais elle est prête ? Ah, mais on y va, là ? Oui. Thank you. Bye bye. Thank you. Il n'y a pas de sifflet, du coup ? Elle est prête ? Mais ce n'est pas croyable. Oui, il faut aller assister aussi, quand même. C'est toi qui te trimballes tous les culottes mouillées. Non, pas les culottes. Mais il y a encore une culottes mouillées, mais ce n'est pas vrai. Pardon ? Non, mais c'est une blague, Polochon, tu ne t'as jamais aidé. Excuse-moi, ma belle. Tu es lorde ou madame quelque chose ? Bah oui. Tu es reine, tu es quoi ? Je suis princess from Spa. Je canne. Tu aimes les décos ? Oh, j'adore. Polochon veut les arracher. Oh, je suis. Mais évidemment, tu t'es pris les plus beaux pour toi. Oui, je vous ai mis les lédrons. À l'arrière, je vous ai mis les lédrons. De toute façon, par la tête, habituellement, vous voyez des vaches. Donc bon, c'est toujours mieux. Non, mais c'est sympa, ça. Tu as lequel, toi, Maloute, pour ton trajet ? Bah, il est pas mal. Ouais, bon. C'est pas mon style. Non, mais attends, Polochon veut arracher ceux que j'ai fait pendre au-dessus de sa tête. Il s'arrache et les déplacer. Oh non, Polochon, t'as vu. C'est honteux. C'est de la maltraitance sur homme viril. Non, mais c'est vrai. C'est de la maltraitance sur Mimi, homme bless and kilt. Je me suis donné un mal. Moi, je suis pas... Oh, je suis depuis les aurores. Je suis levé aux aurores. Ça m'a pris un temps faux au réveil, je te jure. Je comprends pas. Tu sais, il était au volant. Il me dit, ouais, j'aime pas trop. Alors que le mec, ça donne grave envie de faire du ski. Ouais, ouais, franchement, il est sexe. Du coup, il est pas fan. Mais si tu veux, je conduis Polochon. Voilà, il y a celui-ci qui s'est cassé la gueule. Je soupçonne Polochon d'avoir maltraité cet homme bless me and kilt. Je le soupçonne d'avoir arraché ce visuel. Mais en fait, il s'en voit très bien. Je comprends pas. Oui, je comprends pas pourquoi il se plaint. Bah, c'est ce que je t'ai dit. Je conduis. Attends, c'est super sympa. Attention, je pars. Malgré tout, moi, j'ai été le premier prêt. On attend toujours la même. Elle est où ? Ouais, enfin, t'es pas dans la voiture. On va louper le passage du train d'Harry Potter. Non, mais si on le loupe à cause de toi, là, c'est le pompon. Ouais, c'est le pompon. Apparemment, Polochon, soi-disant, ne voit pas en conduisant. Soi-disant. Non, mais soi-disant, alors qu'on voit très, très bien. Donc, soi-disant, il va falloir enlever les posters. Non, il a dit qu'il est déplacé. Tu veux les mettre où ? On est serré. Regardez comme on voyage. Comment tu veux faire ? Là, peut-être. Chier. Chier. La surprise. C'est une blague. Ah bah oui, on va en tirer quelques-uns. Là, on peut en mettre. Non. Si, si, si. Non. Non. Aïe. Il s'est pris un coup de ski. T'es homo-homphobe. T'aimes pas les hommes. T'es homme. C'est sûr, je les aime. Il a la phobie de mes posters. T'es poster-homphobe. T'es poster-homphobe. Oh, les bruits comme ça de plastique. Je vais péter un câble. Ça va, Loulou ? Celui-là, déjà. Non ! Mais c'est mon moniteur. Ski, Lout. Ça va. T'as fait ça bien. T'as mis le paquet. Bah oui. Alors, où c'est qu'on peut mettre ça ? Non, non. Là, là, sur l'île. Non, tu ne vas rien voir. Ah oui, il est beau. Super. Ouais, ouais, ouais. Il n'est pas bien réveillé, notre polochon. La poche. Bon, bah écoutez, tout ce travail réduit en cendres. Mais non, il y en a encore plein. Ça ne colle pas. Bah, t'as intérêt à ce que ça tienne. On ne part pas tant que ça ne te colle pas. Ah non, merde. Mets un peu sur la vitre l'arrière. Celle-là, là. Il est dépassé, la poche. Mais c'est une blague. Il a tout arraché. Non, mais alors là, j'ai l'impression de vivre une rupture avec tous ces hommes. Vous en avez encore, rassurez-moi, derrière. Ah oui. Nous, on en a pas mal derrière. Et qu'il s'agit... Oh oui, dis donc, oui, effectivement. Ah, au moins quand je vous regarde, c'est agréable. C'est plus agréable qu'avant. Oui, je préfère voir ça que vos tronches, quoi. Tu vois. Oh non. C'est pas vrai, non, attends. Non, mais dès le matin, non, c'est... 8h40, elle a encore lâché une caisse. Non, mais c'est pas vrai, mais... La culotte, encore. Mais c'est pas vrai, mais elle est encore mouillée. J'avais passé tout bêtement jusqu'à la fin parce que je rentrais d'Espagne. Non, mais c'est pas vrai. Bon, tu remarqueras qu'elle a fait un effort, elle est pas au-dessus de ta tête. Oui, oui, ben là, le 2h le matin. Ah, l'odeur ! Mais ça sent les Coco Pops, mais digérées intactes. Ah, putain, c'est horrible. Je suis désolé de vous avoir ramené ce gravier là qui... Là, j'ai des... Enfin, mais c'est atroce. Tiens, ta pote. Puis tu sais, ça la fait rire, elle. Ça l'amuse beaucoup. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Non, c'est vrai. Mais c'est pas possible. T'auras passé un super voyage belette à l'arrière, hein ? Ça sent la bouffe, quoi. Ben ça, la nuit, ben moi j'ai été arrosée toute la journée, toute la nuit. Tu dois avoir la peau qui pue la merde, la clote. Ah, j'en... Non mais tu dois vraiment avoir la peau, tu sais, imbibée. Tu sais, t'as déjà senti, tu sais, ton pli de pantalon quand tu es à l'arrière après journée. Non. Ben ça sent, à mon avis, comme la peau de la belette. Oh non ! Que long, non, non, pas du tout. Tu sais, l'odeur, c'est incruste. Non, non. Elle rentre dans les pores. Ah non, ben je prends ta mort, le matin, le soir. C'est vrai, t'as du nettoyer en visage ? Oui, j'en ai. Ah oui, j'espère, parce qu'avec tout ce que tu prends dans la tronche... Allez, c'est reparti. C'est encore Polochon qui conduit. Vous pensez qu'il y en aurait une qui aurait proposé ses services ? Non. C'est ça. Voilà, mais Polochon adore conduire à gauche. Il a failli trois fois prendre de plein foin un véhicule sur la ligne de droite pendant le séjour. Mais à part ça, tout va bien. Bon, ben écoutez, on part, alors j'allais dire à l'heure, mais non, avec 44 minutes de retard. Voilà, j'espère que le train ne va pas passer. Nous allons donc en direction d'un spot vraiment très connu ici, et puis qui est trop bien. Le fameux lieu, c'est quoi exactement pour ceux qui ont vu Harry Potter ? C'est Glenn Finan, c'est dans Harry Potter, c'est là où on voit passer le train qui est censé aller à Poudlard. D'accord. L'espèce de gros pont. Je crois que Poudlard n'existe pas, mais je crois qu'il y a un lieu pas très loin de là où on va, et c'est le lieu où est censé être Poudlard. D'accord. Il n'y a pas de château. Il n'y a pas de château. On va faire de la magie ? Non, pas vraiment, mais la seule magie qu'on aimerait faire, c'est que ça fasse disparaître culottes et odeurs. On croise les doigts les puces pour trouver le bon endroit. Je vous filmerai bien sûr ça, et également pour voir le train passer, parce que si effectivement le train nous passe sous le nez comme hier le ferry, autant vous dire que je vais être d'une humeur massacrante. J'adore ce que Polochon a eu tout le séjour, son sifflet autour du cou. D'ailleurs là, le sifflet est justement collé au sifflet. Enfin, c'est sifflet contre sifflet pendant la conduite, mais bon. C'est très marrant ce sifflet. Je pense que je vais investir dans un également pour nos après-midi à Paris. Oh, je vais te siffler. Non, pas du tout. Oui, oui. Ça y est, elle enlève ses nattes. Le temps que ça s'enlève, là. Ah, ça y est. Oui, c'est vrai que les cheveux, ça ressemble à... Tu sais, aux brosses des chiens quand il y a plein de poils dessus, tu sais, ça fait des catons. Je comprends pas. Elle, elle m'avait dit que ça allait durer deux à trois semaines, mais pas du tout, c'est impossible. Bon, alors on va voir à quoi elles ressemblent sans nattes, les puces. Attends, parce que... Non, mais ça pue, quoi. Ça sent les cheveux, enfin, comment dire... Bah, la diving shoes mouillée. Moi, j'ai délavé exprès hier. Ouais, mais là, ça relâche tout depuis deux semaines, tu sais. Bah oui, j'ai... C'est une infection dans la bagnole. Ça fait deux semaines que tu fais. Non, ça fait une semaine. C'est un peu minable. C'est vrai que ça. Non, mais c'est très... J'en ai marre, moi, de voyager dans ces conditions, putain, mais... Quand c'est pas le cul, c'est les cheveux, quand c'est dur. Les culottes, enfin... J'ai de la chance, j'ai aujourd'hui pas derrière moi de chemise blanche, mais qui pend ou qui sèche. Mais c'est vrai que c'est très, très fort, là. J'ai jamais connu ça. En fait, c'est une odeur de paix de cheveux. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Waouh, putain... Non, c'est pas une odeur de paix. Euh, si. La route est toujours aussi canon dans les Highlands. On adore. Ça y est, elle a enlevé ses tresses. Ah, tiens, c'est pas fini, putain, ça prend un temps. Sa culotte, je m'en remets, mais toujours pas. Elle aura fait tout le voyage. J'ai voté une nouvelle chaque jour. Qu'est-ce qui... Mais c'est pas... C'est pas vrai. Ah bah là, les tiques, elles sont parties, hein. Bah, je sais pas. Je cale. On voit pas. Putain, mais je suis hilare, quoi. Regarde, on dirait une corridor. J'en peux plus. Ça me dégoûte vraiment. Bah oui, tu m'étonnes. Allez, c'est parti à l'aventure. Alors là, on traverse plein de petites gares. Vous voyez les puces et des wagons. Et on va accéder après à une rando pour aller voir, donc, le fameux pont et train d'Harry Potter. Et c'est trop sympa. Mais tu vas adorer, là, toi. Ah, mais j'adore. L'ambiance. C'est vraiment trop mime. Ah oui, c'est sympa, la petite balade, là. Apparemment, ce boilet, il est très... Allez, on est motivés. 9h22. Au milieu des sentiers bucoliques. Ah, il y a des ronces partout. Regardez la vue pendant la balade, c'est beau. C'est trop beau. Avec le lac, là-bas, au fond et tout. Viva Ecos ! C'est bon, c'est autre... Sous-titrage ST' 501